On est dans les semaines des parachutes de Trouma Tetzaveh qui dit ça, Voyek El Pekoudé et une question qu'on a posée plusieurs fois et je voudrais essayer de se développer, c'est qu'on sait que d'après Yann Chalkan Alagmara, et d'après la plupart des avis, le Mishkan il était construit suite à la suite du Khetege, c'est-à-dire que ça veut que dans l'ordre de la Torah, Trouma Tetzaveh, c'est avant qu'il dit ça, il n'y a pas d'ordre chronologique de la Torah et le Khetege, il a été avant la construction du Mishkan, et puisqu'ils ont fait un Khetege, la foi du Vaudor, donc il a demandé un Mishkan, j'ai demandé plusieurs fois, on a donné d'autres réponses, Bref, il faudrait comprendre, ça veut dire quoi que, en tant qu'apparat du Khetege, en tant que pardon du Khetege, il faut faire un Mishkan. Le Mishkan c'est le plus grand prestige, ça veut dire qu'il y a une Nidgalou d'Akkadosh Bokhu, il y a un dévoilement d'Akkadosh Bokhu, il y a une présence d'Akkadosh Bokhu qui est dans ce monde, et on a l'impression qu'en Akkadosh Bokhu, il a fait, il y avait des miracles qui étaient extraordinaires, que le feu descendait, qu'il n'y avait pas de mouche, qu'il n'y avait pas d'odeur, donc en Akkadosh Bokhu, il apparaissait comme il voulait. Et si on dit que c'est une Kappara, les Khara pour le Khetege, en quoi on peut dire que ça veut dire que la Vera, elle a amené quoi une Mitzvah ? Donc s'il n'y avait pas fait le Khetege, il n'y aurait pas eu de Mishkan ? Khara, ça veut rien dire, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu le Khetege, on aurait eu une Madrigal qui est beaucoup plus grande que le Mishkan. Mais pourtant, on a l'impression que le Mishkan est appris le Beit HaMikdash, c'est le summum de la proximité qu'il y avait entre le Béni Israël et l'Akkadosh Bokhu, qu'on a construit un Beit HaMikdash. On ne pense même plus au problème du Khetege, le Beit HaMikdash tibbetocha, tu me feras une maison pour moi, pour mon nom. Donc ça veut dire que, ce qu'il faudrait comprendre, c'est d'abord, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente ce lien du Mishkan ? Deuxièmement, pourquoi on l'a eu à travers l'Averod qu'on a fait ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Mishkan, c'était une Kappara qu'Akkadosh Bokhu, il a demandé. Et troisièmement aussi, ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est en quoi le Mishkan, c'est une Kappara pour le Khetege ? Alors le Khetege, M'shara Benu, il est parti 40 jours, il revient avec un peu de retard, l'administré, ils n'ont eu qu'un peu du retard. M'shara Benu, il revient avec des Luchot. Et quand ils voient que l'Israël, ils font de l'Azara, ils cassent les Luchot. Ça veut dire qu'on avait été le premier qui a puni le peuple d'Israël, c'est M'shara Benu. Et c'est même pour ça que l'Akmara a dit que, je ne veux pas développer le niveau à l'Akha, mais vous savez que dans le deuxième Bétamigdash, il n'y a pas de Harod. Il y avait les Chirubins, il n'y avait pas. Alors les Chirubins me disent pourquoi, ils disent parce que, comme ça c'est marqué dans le Rouchalmé aussi, parce qu'il n'y a pas de Chirubin Luchot. Les morceaux de Luchot qui ont été cassés par M'shara Benu, étaient là pendant le Mishkan, pendant le premier Bétamigdash. Et quand on a détruit le premier Bétamigdash, les Chirubins Luchot ont disparu avec le Harod. Donc dans le deuxième Bétamigdash, il n'y a pas de Harod. On n'a pas construit d'Harod, après l'Europe de Richoné. Et là aussi la question, elle est très étonnante. Ça veut dire que, est-ce que l'Harod a été créé pour les Chirubins Luchot? Alors ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de grandeur en lui-même, mais il fallait une armoire, qu'on ne peut pas faire une armoire. Alors on a fait du Harod. Qu'est-ce qu'on mettait dans ça? On mettait le reste de Luchot. Et par la suite, qui avaient été cassés les premières Luchot. Et par la suite, on mettait aussi Tzint Senat Aman. On mettait une mesure de la manne qu'Akkad Shbuchou, il avait donné au pays Israël et qu'il n'avait pas pourri. C'est-à-dire quand quelqu'un avait un problème de Parnassah, il disait, comment je vais avoir un problème devant la Parnassah? On savait qu'il y avait une mesure de manne qui avait nourri les peuples Israël pendant 50 ans, 40 ans. Un peu plus que l'Akkad Shbuchou, c'est les premières années. Il y avait ça dans les Luchot, donc Chivre Luchot. Il y avait les morceaux de Luchot, les premières Luchot que Moshé Rebunot avait donnés et qui avaient été cassés. Il y avait Tzint Senat Aman. Il y avait la mesure de la manne qui était dans le Harod. En tout cas, le Rouchalmi dit que dans le deuxième Bétamigdash, il n'y avait pas de Harod parce qu'il n'y avait pas de Luchot. Ça veut dire qu'on a vraiment l'impression que le Harod et le Mishkan ça confirment. C'est en vérité Amalak, c'est-à-dire que c'est un comportement, c'est une construction qu'Akkad Shbuchou l'a demandé, pour pouvoir s'adapter au Khe Taïgel, pour pouvoir s'adapter aux problèmes qu'il y a eu. Mais s'il n'y avait pas eu de Khe Taïgel, s'il n'y avait pas eu de Chivre Luchot, mais maintenant on aurait été tranquille. On n'aurait pas eu de problème de Harod, pas de Harod, de Mishkan, pas de Mishkan. Bien qu'il y ait un avis dans la Gemara, et Rachir et Amin déjà. Et c'est comme ça aussi marqué dans le Ramban, qu'en vérité le Mishkan, c'était un but en soi. C'est-à-dire qu'Akkad Shbuchou, il a délivré le peuple de Mithraïm. Il nous a donné la Torah. Et la continuité normale, c'était de faire un Mishkan, ça c'est un avis. Et ça aussi, il faut le comprendre. Ça veut dire que, on sait qu'Akkad Shbuchou, ce qu'on a dit hier, dans un cours je l'ai dit, je l'ai dit aussi, Akkad Shbuchou jamais nous supprime, par exemple, les Tchidim. On n'est pas méritant, il nous enlève les Tchidim. On n'est pas méritant, il nous enlève les Tchidim. On n'est pas méritant, Akkad Shbuchou, il nous enlève les Tchidim. C'est-à-dire que toute Mitzvah, qui est dans la Vodat Hachem de l'homme, qui est indispensable à la Vodat Hachem de l'homme, l'homme il a. Akkad Shbuchou, il nous enlève les Kobanot, qui sont le pardon. Akkad Shbuchou, il peut nous enlever certaines choses qui sont, on va dire, superflues, mais qui vont nous aider à avoir une proximité beaucoup plus forte avec Akkad Shbuchou. Mais Akkad Shbuchou ne peut pas nous demander de OVD Hachem, par exemple, la Torah que Jbuchou l'Hachem est supprimée, la compréhension de la Torah que Jbuchou l'Hachem est supprimée, un peu plus dure, un peu moins dure, un peu plus béniglée, un peu moins béniglée, mais on a toujours eu. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la galoute, le korban, et les possibilités que Akkad Shbuchou nous donne de faire des Mitzvot. Il n'y a pratiquement jamais un Mitzvah, Akkad Shbuchou l'a dit, c'est une obligation indispensable, et c'est un but pour l'âme Israël d'arriver. A la même façon de comprendre comment Akkad Shbuchou, il n'a plus d'espoir la Mitzvahem, après une affaire avec Akkad Shbuchou, comment il n'a plus d'espoir avec Akkad Shbuchou. Ça veut dire que si c'est un but en lui-même, c'est comme si Akkad Shbuchou lui dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, « Dis à Aparo de libérer le peuple d'Israël pour pouvoir recevoir la Torah. » « Ah, vous êtes mal comporté, je t'enlève la Torah. » La Torah, c'est le but de lui-même. Donc, Akkad Shbuchou, c'est un but. Est-ce que c'est possible qu'Akkad Shbuchou, avec le temps, il a détrui Akkad Shbuchou ? Donc, ça veut dire qu'Akkad Shbuchou, quelque part, il ne nous donne plus les mêmes possibilités, les mêmes kilines pour travailler à Akkad Shbuchou. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est possible d'avoir une chose comme ça ? C'est ça qu'il faudrait comprendre. Aïgonda a dit, « Le Mimikdash a tailleré. » Aïgonda Aïgonda a dit, « Je ne dois pas avoir peur du Betamikdash. » Le Betamikdash, c'est des murs. Et là, Mimich, il zira le Betamikdash. Il faut avoir peur d'Akkad Shbuchou, que lui, il a ordonné, lui, il a fait attention sur le Betamikdash. C'est quoi le Betamikdash ? C'est quoi d'avoir peur du Betamikdash ? Un homme ne doit pas entrer dans la Rebaïdh avec son bâton, avec ses chaussures, avec sa ceinture. C'est-à-dire qu'il doit avoir un respect, on ne rentre pas à la Shul, on doit faire attention. Aïgonda a dit, elle demande, « Ben, il a bisman si Betamikdash kayyam. » J'aurais pu penser que peut-être toutes les liens d'écrire votre Betamikdash de l'endroit du Betamikdash. seulement quand le Betamikdash est construit, parce qu'il y a la présence d'Akkad Shbuchou. Puis, « Ben, si Betamikdash kayyam, quand il n'y a pas la présence d'Akkad Shbuchou, est-ce qu'il y a aussi l'obligation de faire attention à l'endroit de respecter ? » Aïgonda a dit, La Torah, elle a mis à côté, elle a dit, « Tu garderas mon Shabbat, tu observeras mon Shabbat. « Ben, il y aura peur de mon Mikdash. » Pourquoi la Torah, elle a mis le Shabbat à côté du Betamikdash ? Elle a dit, « La Torah, elle a mis le Shabbat à côté du Betamikdash. » « Garder le Shabbat, il n'y a pas de fin. » « On est tout le temps obligé de garder le Shabbat. » « Même s'il n'y a pas le Betamikdash. » « Même s'il n'y a pas ce qu'on veut, il n'y a pas le Shabbat, c'est le Shabbat. » « Même la crainte et le respect du Betamikdash, il n'y a jamais. » C'est-à-dire que la Gemara, elle a appris le caveau du Betamikdash, du Shabbat. Donc, ça veut dire que ça conforte ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'en mettant le Betamikdash, ce n'est pas quelque chose qui était pendant un moment, c'est qu'en mettant quelque chose qui était au-lam. Et ça aussi, il faut comprendre. Ça veut dire quoi ? Que je vais avoir le caveau du Betamikdash alors qu'il n'y a pas le Betamikdash ? C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, « J'aurais pensé que le caveau du Betamikdash est important parce qu'il y a le Betamikdash. » « Si il n'y a pas le Betamikdash, c'est quoi l'endroit ? » « C'est comme une nésa. » Il ne faut pas dire que j'ai un cri ou de me comporter comme si il y avait le Betamikdash. Non ! De même qu'il y a le Shabbat. Ça veut dire qu'en apprenant du Shabbat, ce n'est pas seulement qu'on apprend qu'il y a une obligation de respecter le Betamikdash. C'est-à-dire que de même qu'il n'y a pas de peuple d'Israël sans Shabbat, il n'y a pas de peuple d'Israël sans Gdusha du Betamikdash. Le Betamikdash, il n'est plus là. C'est seulement un endroit. Donc, il revient la question. C'est-à-dire quoi qu'on l'apprend du Betamikdash ? Il faut savoir que ça dépend aussi, vous savez qu'il y a une requête dans le Gemara, à savoir si la Gdusha qu'on a eu au temps du Betamikdash, est-ce qu'elle est aussi valable de nos jours ? Ça veut dire que quand on a été Mekhadesh, Betamikdash, Zahra, Yerushalayim, certaines choses, est-ce que la Gdusha, elle perdure, elle continue longtemps, puisqu'on ne peut pas l'enlever, donc c'est le Kadosh ? Au premier principe que non. Ce qu'on a fait Kadosh au moment du Betamikdash, ce qu'on a sanctifié, c'était au moment du Betamikdash, ce qu'on n'a pas sanctifié, une fois que le Betamikdash a été détruit, il n'y a aucune raison que les choses deviennent Kadosh. Puisque le Gemara, elle ramène ce passout de Shabbat, ça veut dire que même d'après le Mandama, même d'après la vie, qui pense que la Gdusha, elle ne va pas rester, c'est la Gdusha, mais il en reste qu'il y a une nyan de Kavod et de crainte indépendamment de la Gdusha. C'est-à-dire que, c'est sûr que ce n'est pas si comme si tu rentres le Betamikdash, et que tu vas rentrer, donc tu peux rentrer ton Israël peut-être dedans, alors qu'avant on ne pouvait pas rentrer le Betamikdash, parce que ce n'est pas Kadosh. Mais une nyan de Kavod, indépendamment de la Gdusha, tu es obligé d'avoir le peur. En fait, c'est caché parce que le Rambam, le Rambam, il dit que la Gdusha qui était dans ce monde-là, elle perdure jusqu'à longtemps. Comment on l'applique aujourd'hui ? C'est-à-dire que tu ne veux pas rentrer au Rabaï, tu n'as pas rentré au Rabaï. Après le Kotel, tu n'as plus le droit d'entrer. En tout cas, il y a une Gdusha qui était assituée, on n'a pas le droit d'entrer. C'est comme si tu rentres dans le Betamikdash. Et pourtant, le Rambam, il dit qu'il y a un Khi ou des Mechabed, de respecter le Betamikdash. Le Rambam, il dit, d'où on l'apprend ? Alors, la question qui se pose, c'est que, si il y a une Gdusha, il y a une sainteté qui est là et qui va rester, pourquoi tu as besoin d'apprendre du Shabbat ? C'est-à-dire qu'il y a une Gdusha, il faut que je respecte. Pourquoi je respecte la chose ? Parce qu'il y a une Gdusha, pas parce que c'est une Gdusha. Donc la question, elle est double. Premièrement, c'est quoi la ressemblance au Shabbat ? Le Biktamikdash, le Shabbat, c'est le terme des mots. Deuxièmement, est-ce que ça ne veut dire que le Shabbat est universel ? Donc automatiquement, le Biktamikdash est universel. Donc ce n'est pas un problème de garder les ruines du Biktamikdash. C'est-à-dire qu'en réalité, le Biktamikdash, ce n'est plus des ruines, c'est beaucoup plus. Après ça, il faudrait comprendre, c'est d'après le Rambam, qu'il apprend qu'il y a une Gdusha qui est universelle et qui est là, en quoi on a besoin du Shabbat ? Il y a une Gdusha qui est là, il y a une Gdusha. C'est comme si tu rentres le Biktamikdash. Et ce qui est très étonnant, c'est ça que je vais aussi développer ce soir, c'est qu'en réalité, quel est le lien qu'il y a entre le Biktamikdash et le Nyan du Shabbat ? Ça va tellement loin que la Gman, la Torah a dit que vous allez construire le Biktamikdash avec le Biktamikdash. Ça veut dire que c'est très beau de la construction du Biktamikdash. Ne bouge pas à une chose, qu'il faut faire attention aussi à mon Shabbat. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la construction du Biktamikdash, il ne rentre plus le Shabbat. Tu aurais de construire, tu aurais de couper, tu aurais de coudre tout pendant le Shabbat, parce que la construction du Biktamikdash, elle est importante. La Torah a dit dans le Biktamikdash, le Shabbat, il est beaucoup plus important que la construction du Biktamikdash, et tu dois t'arrêter de travailler le jour du Shabbat, on apprend toutes les malachotes de Biktamikdash par rapport au Shabbat, c'est un jour où on donne le problème. Donc il faut décomprendre. D'abord, le Mifarchime, c'est qu'on a un principe que souvent la Torah, quand elle veut donner une force comme la Mila, la Mila repousse au Shabbat. Vous savez qu'il y a des carbonates qui repoussent au Shabbat. Donc pourquoi en vérité ? Puisque Biktamikdash est tellement important, dans l'endroit le plus important, dans le Biktamikdash, pourquoi le Shabbat il n'est pas négré pour le Biktamikdash ? Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Vous savez que, il y a à la fin de Makot, une histoire que tout le monde connaît. Il y a une fois qu'à la fin de Makot, qu'il y avait une fois avec Rabban Gamliel, Abelézab et Nazariab et Rabbi Udab et Rabbi Akiva. Ils étaient dans le chemin. Ils sont montés à Yerushalem. Quand ils sont arrivés au Harat Sofim, qui était donc le mont Sofim, qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit le Biktamikdash, qu'à Roubikdéhem, ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le Biktamikdash détruit. Quand ils sont arrivés au Harat Sofim, quand ils sont arrivés au Harat Sofim, ils sont proches du Harat Sofim, ils ont vu un renard sortir du Kodesh Sofim. C'est à l'endroit du Kodesh Sofim, qui était tellement sain. Ils ont vu un renard sortir du Kodesh Sofim. Ils ont commencé à pleurer. Tous les Khamim ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler, à être heureux. Il a également dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles ? C'est tellement rigolo de voir un choual, un renard, dans le Kodesh Sofim, toi tu rigoles, comment tu ne pleures pas ? Il a dit, pourquoi tu pleures ? Il a dit, pour vous, pourquoi tu pleures ? Il a dit, parce qu'on pleure, dans l'endroit qui a marqué, que s'il y a une personne étrangère à la rentrée, l'endroit où le Kohen Gardel, il rentrait dedans une fois par an. Et s'il avait une mauvaise pensée, il mourrait. Et maintenant, un renard, il passe comme ça sans aucun problème. Quoi tellement on a perdu, tellement l'endroit est devenu profané, qu'il n'y a plus aucune bouche. Alors, il y a marqué que, il y a marqué que Rabbi Oudda, Rabbi Akiva, il leur a dit, vous savez, il y a marqué, je vois qu'il y a une prophétie qui a dit, dans le Mika, Lachan B'g'lachem, Tziyon Sadetik Kharach. A cause de Vav Eurot, Tziyon, le Bata Mikdash Sadetik Kharach. Il va devenir un champ qu'on va labourer. Alors, je ne croyais pas, il leur a dit. Maintenant que j'ai vu, que vraiment que Tziyon, le Bata Khodjachim, est devenu un endroit de labour, un endroit. Alors, je me rends compte qu'en réalité, c'est vrai que, la prophétie, elle s'est accomplie. Il y aura aussi la suite de la prophétie qui va s'accomplir. C'est quoi ? Il y a marqué, Oud Yéjou Zekani Muna Arod B'chavot O'Sha. C'est-à-dire que, c'est vrai que le Navi, il a fait une prophétie. Il va dire qu'il va y avoir un moment, le Bata Mikdash, il va devenir un champ de labour. C'est-à-dire que c'est la plus vulgare l'utilisation pour un champ. Pour avoir des fruits. Alors que c'est un endroit qui est tellement Kadosh. Ce n'est pas une construction qu'on garde. C'est vraiment un labour. C'est des tachéras. Mais il y a la fin du passage qui est marqué. Qu'ils viendront encore, les vieux et les vieilles. Ça veut dire qu'il viendra un moment où on va revenir habiter à Yerushalayim. Donc quand je vois la prophétie qui s'accomplit dans la destruction, je sais que la prophétie qu'il va y avoir dans la destruction, dans la reconstruction, aussi va s'accomplir. Et la morale lui demande. Il sait quoi en vérité ? Eux ils pleuraient. Pourquoi ils pleuraient ? Parce qu'ils ont vu la destruction. Et lui il rigole parce qu'il voit la reconstruction. C'est-à-dire que quoi ? On a affaire à deux personnes différentes. Une personne qui voit maintenant. C'est-à-dire qu'il voit l'épreuve. Et une personne qui voit l'espoir. En vérité, quand quelqu'un perd quelqu'un, même s'il pense à traiter à ta métier, il pleure. C'est vrai qu'il y a un espoir qui va revivre. Mais il n'en reste qu'à la même heure, il meurt. Donc c'est de quoi que Rabbi Kiva est aimé sa hacheque ? Parce qu'il dit qu'on a un espoir qu'un jour ça va revenir. Mais il n'en reste que pour l'instant c'est une catastrophe. Donc c'est quoi l'option ? Rabbi Kiva il pleurait, Rabbi Kiva il rigolait. Est-ce que ça veut dire que ce sont deux personnes, dans ce cas-là, eux ils auraient dû aussi rigoler et aussi pleurer ? Et lui il aurait dû pleurer, il aurait dû aussi rigoler. Mais ce n'est pas possible qu'on a deux catégories de personnes qui regardent la chose de façon différente. Donc c'est beaucoup plus profond. Il faut savoir que, avant de le développer, il y en a qui dit Amar Bhusha Ben Diye. Laman il craint. Pourquoi on appelait les gens qui ont institué la Tshida Anshie Krissi Atagdola ? Il y a marqué Shihziwa Tarali Yoshna. Parce qu'ils ont ramené la Coronne, ils ont redonné le blason à la Coronne. Ils ont redonné l'honneur. Pourquoi ? Amar Bhusha Ben Diye. Il a dit Tu es un dieu qui est grand, qui est fort, qui est noah, qui est majestueux, qui est grand de toi. Il est venu Irmiya et il a vu que les goyims sont rentrés dans les khal, qu'ils ont fait rentrer les onotes, qu'ils ont fait rentrer le khazir dans les khal. Tu es le orâtés du Johar Tu es un roi majestueux, on a peur de toi rely norotech, ta craint n''existe plus. Les gens n'ont plus peur de toi. Il l'a enlevé et a dit A���ajeudon Ag continuar il a effacé N Jimin. quand il est venu, l'agmar a dit que quand ils sont venus à Tchèque cet acte-là, ils ont dit, au contraire, c'est quoi ? c'est quoi Nora, l'agmar a dit, c'est quoi l'agmar a dit, c'est qu'il se retient de ne pas punir les réchaïnes qu'on détruit Métamigdash et c'est quoi l'agmar a dit, c'est quoi l'agmar a dit, c'est que d'un côté l'agmar a dit, il a l'agmar a dit, c'est-à-dire qu'il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, donc il laisse détruire, mais d'un autre côté, il préserve le peuple d'Israël à l'infini, c'est-à-dire que même si on nous a attaqué, même si on veut nous détruire, même si on veut nous dissimiler, même si on veut nous anéantir, mais il n'arrête que le peuple d'Israël existe toujours, alors qu'il y a 70 peuples qui veulent le détruire, c'est-à-dire que d'un autre côté l'agmar a dit, il donne une force terrible, il se retient pour ne pas détruire le monde, parce que le monde entier, ils sont rentrés, ils ont cassé sa maison, ils ont fait des choses terribles, c'est pas un fort qui le détruit, c'est un homme qui se retient, donc il a une retenue qui est terrible, mais d'un autre côté, il est Nora, pourquoi il est Nora ? Parce qu'en réalité, il est capable de préserver le peuple d'Israël, qu'il ne se fasse pas en entier. Ça veut dire qu'il y a une discussion, comment comprendre c'est quoi le Nora ? Il est venu, il a dit, il a perdu sa grandeur, c'est l'expression de sa grandeur. Pourquoi ? Parce que je vous crois qu'il laisse faire n'importe quoi. Le peuple d'Israël, il est en pâture, il est déchiqueté, il est poursuivi. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, je vous crois, il a décidé de ne plus montrer sa force et sa grandeur, ou son amour du peuple d'Israël. Donc il n'est plus Nora. Nora, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de quelqu'un, imaginez-vous le fusil du roi Hezban dans la rue, qui va le toucher, qui va lui voler quelque chose, qu'on a peur. Donc, quand il n'y a plus de crainte de quelque chose, il n'y a plus de Nora. En France, en ce moment, il n'y a plus de Nora, il n'y a plus de crainte des républiques, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun respect de rien. Donc il n'y a plus de Nora, on va dire, on va parler de la république, on va parler de la police. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont désacralisé tout le pouvoir. Il n'y a rien, on peut faire ce qu'on veut. On peut frapper un policier, on peut le cracher dessus, on peut le casser, on peut le brûler. C'est ce qui se passe aussi pour le respect des juifs. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'est plus respectant, on n'est plus protégé, il n'y a rien, il n'y a rien qui retient. Quand on enlève le Nora, qu'il y a un grand Nora, c'est quoi le grand Nora ? C'est qu'en vérité, puisqu'il nous garde en vie parmi les nations, il est Nora. Là aussi, il faudrait comprendre, en vérité, ce sont deux choses qui sont entièrement différentes. Quand il a perdu la représentation de sa Nora, c'est sûr qu'il a perdu. Quand il nous garde en vie, c'est du chesed, mais ce n'est pas Nora. C'est un chesed, c'est un chesed, mais ça ne va pas à l'encontre de Nora. Donc comment il peut dire ? Lui, lui, il avait raison d'avoir le mot Nora. Avant, le Kwan Gadel, il rentrait, il mourait. Maintenant, on rentre dans une zone, il n'y a pas de Nora. Maintenant, ce qu'il nous protège, en quoi c'est Nora ? C'est du chesed, ce n'est pas quelque chose de Nora. Dans quoi ça revient en tant que Nora ? Il faut savoir qu'il y a marqué dans la Gemara. D'où l'Ulchana, il dit qu'il n'y a pas de Nora. Regarde comment le peuple d'Israël les déchirait à la Gemara. Si par exemple, on a eu ici en Galro, partout, où l'on était, il était venu avec nous. Galro, Mitzraim, quand c'était un Mitzraim? qu'il est venu avec nous. Comme il y a marqué, en est parti à Babel, la Sherina, elle est venu avec nous. C'est quoi le pshad ? Que la Sherina, elle est venu en galoute avec nous. C'est-à-dire qu'en Kadish Bokhu, lui aussi, il prend le baluchon, avec le Bokhu, il est en galoute. Mais de toute façon, en Kadish Bokhu, il n'y a pas de différence s'il est en Nighida ou en Nighida, de toute façon, en Kadish Bokhu, on ne le voit pas. Donc c'est à quoi que la Sherina, elle est en galoute. Pour essayer de comprendre tout ça, il y a marqué dans la Torah, dans la parashat, le Bokhu, il dit à Moshé Rabbeinu, Moshé, est-ce que tu pourrais aller délivrer les bénis d'Israël ? Moshé Rabbeinu, il dit à Kadish Bokhu, dans la parashat, le peuple d'Israël, il va me demander, Moshé, c'est quoi ton nom ? Tu veux que je parle de l'Israël ? C'est quoi ton nom ? Il faut que tu me dises ton nom. Alors, il y a marqué que Kadish Bokhu, il lui a dit, mon nom c'est Ayyeh Asheryeh, Ayyeh, je suis, et je suis l'âme qui sort. Et le Midrash, il dit, que ça veut dire quoi que Moshé Rabbeinu, il a demandé le nom ? C'est ce qui a marqué après C'est comme il dit à Kadish Bokhu, il n'avait jamais donné un nom précis au peuple d'Israël. Mais les bénis d'Israël, ils ont demandé à Kadish Bokhu un nom, et Kadish Bokhu lui dit, Ayyeh Asheryeh. Ayyeh, je serai ce que je serai. Est-ce que c'est un nom ? Donc si c'est un nom, mon âme, il écrit Ayyeh Asheryeh, on ne peut plus l'effacer. Ou Ayyeh Asheryeh, c'est un comportement, ce n'est pas un nom. Comme Moshé Rabbeinu, il a dit, c'est quoi ton nom ? Il n'a pas demandé, c'est quoi ton comportement ? Il n'a pas dit, Ayyeh Asheryeh, qu'est-ce que je veux dire, dis-leur que je suis à Bal Chesed. Ayyeh Asheryeh, c'est quoi ? C'est un comportement ? C'est un comportement, c'est une Midrash. Donc en quoi, Kadish Bokhu, il a répondu, Ayyeh Asheryeh, ce n'est pas possible ? Il y a marqué qu'Akadish Bokhu, il ne s'est jamais dévoilé, il n'a jamais donné le nom au Havot. C'est à quoi Kadish Bokhu, il n'a jamais donné le nom au Havot ? Par exemple, Kadish Bokhu, il s'est dévoilé à Havram, il s'est dévoilé à Havram, il s'est dévoilé à Havram, il s'est dévoilé à Kadish Bokhu. C'est quoi le Pshed ? C'est à savoir qu'on a dit la dernière fois qu'il y a la naga de Kadish Bokhu, de Khelek Hachem Amo. C'est-à-dire qu'Akadish Bokhu, il est avec nous de façon indissociable. Et il y a une naga d'Akadish Bokhu, qu'Akadish Bokhu, il est là en tant que Meler, mais ce n'est pas Khelek Hachem Amo. C'est pour continuer dans cette même explication. Il faut savoir qu'en vérité, ça va beaucoup plus loin. Je vais expliquer. Il y a marqué qu'Akadish Bokhu, quelle est la différence fondamentale qu'il y a eu à partir de Yudha, d'Yudhya Atim Yisraeli, de avant Yudhya Atim Yisraeli. La maquine est ce qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Avant Yudhya Atim Yisraeli, Akkadish Bokhu, il a sauvé Avram Avinu. C'est à quoi il a sauvé Avram Avinu ? C'est-à-dire qu'il a fait un es. Quand Avram Avinu était dans la coupe fondale, Akkadish Bokhu, il a sauvé. C'est-à-dire qu'il y avait le Théba, il y a la nature. Et Akkadish Bokhu, pour pouvoir faire exister Avram Avinu, il a sauvé du feu. Le feu, il n'a pas brûlé. A Avram Avinu, il vend la guerre. Des millions de personnes, des plus grands crats de puissance du monde. Bokhu, il fait un es, il prend du sable, il a néantit tout le monde. Ça veut dire que, avec Akkadish Bokhu, avec les Avot, Akkadish Bokhu, il s'est comporté d'une façon, où il y avait la nature. Mais seulement des fois, Akkadish Bokhu, il allait au-dessus de la nature. Donc il y avait deux comportements différents. Il y a la nature, parce qu'on a appelé le Théba. Le Théba, ça veut dire, la terre a marché, il y avait tout. Mais des fois, Akkadish Bokhu, il a surpassé le Théba. Et c'est comme ça que, par exemple, Yitra Kavino, de quoi il est venu, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un homme qui est mort, qu'on a brûlé. Alors que Bokhu, il a fait revue, il a dit, mais comment il y a un mort vivant ? C'est un mort vivant qui a eu un enfant. Donc il y a le Théba, c'est qu'un homme mort mort, il ne peut pas y avoir d'enfant. Donc il y a le Théba, c'est le Théba, c'est l'habitude. Non, je vais changer quelque chose de nouveau, je vais avoir un enfant. Avraham, il n'a pas d'enfant, Avraham, il a un enfant. C'est-à-dire, il a métamorphosé son nom, il a métamorphosé son mazard, il a métamorphosé toute son approche avec Akkadish Bokhu, il est un enfant. Ça, c'est une façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a le Théba, il y a un Agatha, comme du coup. Le Théba, c'est-à-dire, c'est normal. Ce Makkadish Bokhu, pour pouvoir exister, il va changer de façon énorme, ce qu'on appelle un es, pour pouvoir montrer qu'il existe. Donc, il a pris un homme, il n'a pas brûlé, il existe, il a pris un mort, il a fait vivre, il n'a pas existé, il a pris, etc. Ça, c'est une Anaga, Koko Kodish Bokhu, il a l'air, voilà. Il y a une deuxième Anaga. C'est quoi, une deuxième Anaga ? C'est que, Koko Kodish Bokhu, il nous montre qu'en vérité, même le Théba, ce n'est pas un Théba, c'est un Messe. Je vais se tuquer. La Gamara, elle dit que sa fille, elle a voulu allumer les deux, elle n'avait pas d'argent, elle a voulu allumer des euros de charlotte. La Gamara a dit que la Gamara, elle s'est trompée, elle allumait, elle a pris du vinaigre et elle allumait à la place de vie. Elle a lui sompé, elle lui dit que si tu n'as pas d'argent, elle lui dit que tu peux allumer. La Gamara a dit qu'elle allumait et le vinaigre, il a marché. Il lui a dit à sa fille, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira aussi au vinaigre de brûler. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas eu de nes quand il a fait que le vinaigre est devenu de l'huile. C'est resté du vinaigre. Mais qui a dit que l'huile elle brûle et que le vinaigre ne roule pas ? C'est le teva. Il pourrait dire que même le teva c'est un nes. C'est-à-dire qu'avant on a défini qu'il y a une nature, il y a un teva, il y a quelque chose qui va au-dessus du teva. Mais un homme il mange c'est le teva, un homme il vit c'est du teva, un homme il s'habit c'est du teva, un homme il fait la guerre, il est fort, quatre grands rois ça c'est le malam d'un teva. Yétien Mitzrayim ça a donné dans le monde une nouvelle dimension qu'en vérité c'est pas vrai. Même ce que nous croient qu'il y a une nature qui est un teva, la nature c'est déjà un nes la Kodesh Boku. Donc en vérité quand il y avait dans le même verre on buvait un il buvait du sang un il buvait de l'eau c'est pas le plus simple que la Kodesh Boku il a changé l'eau en sang et que l'autre c'est pas ça. C'est que de toute façon qui a dit que l'eau déjà c'est le teva l'eau c'est un nes la preuve c'est que quand on est sorti de l'eau de Mitzrayim on n'a pas eu d'eau. Quand la Kodesh Boku il a créé l'eau il a créé aussi une partie du sang. C'est ce qu'il y a dit c'est-à-dire qu'en vérité c'est pas qu'il y a eu deux constructions qu'il y a eu deux formations qu'il y a eu deux choses que la Kodesh Boku il a donné. Il y a eu une seule chose. Mais seulement la Kodesh Boku à un il a donné le titre de l'eau qui est aussi un nes et à l'autre il a donné le titre de sang qui est aussi un nes. C'est-à-dire que jusqu'à la Kodesh Boku on a percevé la Kodesh Boku et on découvrait la Kodesh Boku que quand il se dépassait allait à l'encontre de la nature. Tant que la Kodesh Boku il respectait la nature la Kodesh Boku n'existait pas. A partir de la Kodesh Boku on a basculé dans une autre conception la Kodesh Boku c'est qu'on se rend compte que même la nature en vérité c'est l'expression d'un nesim la Kodesh Boku qui a dit que l'eau on peut la boire qui a dit qu'une grenouille elle doit rester dans une mare qu'elle a dit qu'une bête sauvage elle reste dans la forêt A Kodesh Boku il te montre qu'en vérité même ce que la bête sauvage elle ne vient pas c'est pas qu'il t'a fait un nes qu'il a amené des bêtes sauvages ici c'est qu'en Kodesh Boku en vérité il te montre que tous les jours que tu n'as pas de bêtes sauvages c'est le nes que les bêtes sauvages ils vont partout ça s'est évadé des bêtes sauvages donc en vérité il n'y a plus de nature il n'y a plus de nes il y a la nature qui avait été l'unissime qu'on est habitué il y a le nes qui est quelque chose qu'on n'est pas habitué il n'y a pas deux choses différentes qu'il y a le teva où A Kodesh Boku il n'intervient pas et il y a le nes où A Kodesh Boku il n'intervient pas ça c'est la différence fondamentale qu'il y a entre Yitzit Mitzrayim et les apôtres c'est qui est marqué c'est qu'il y a une dimension de Yabasha et ce n'est pas comme avant quand A Kodesh Boku il a dit on est dans l'eau mais dans l'eau quand A Kodesh Boku il fait Yabasha c'est-à-dire qu'A Kodesh Boku il a conditionné la nature quand A Kodesh Boku le teva en lui-même c'est déjà un es donc si le teva c'est déjà un es c'est-à-dire qu'en vérité A Kodesh Boku il apparaît autant dans la nature mais seulement on n'avait pas les bonnes lunettes et c'est pour ça que Kodesh Boku il a perturbé l'eau il a perturbé la terre il a perturbé les bêtes sauvages c'est-à-dire que Kodesh Boku il a créé une conception pour te montrer qu'en vérité il n'y a pas de nature ce sont nos conceptions différentes pour être éclair premièrement avant Yitzit Mitzrayim avec les apôtres à Kodesh Boku il n'a jamais touché au teva Kodesh Boku il a laissé la nature pour les apôtres c'est-à-dire qu'il a dit sors tu vas avoir des enfants il faut que tu sors comment tu sors il faut que tu rajoutes un nom il faut que tu dis mais avoir un enfant c'est un nes oui mais toi on a du coup avoir une anaga nissite qui est au-dessus après c'est pas comme ça même ce que j'agis normalement c'est d'être nissite et je vais vous montrer la preuve c'est que dans le même verre un il boit de l'eau un il boit du sang parce qu'en réalité pour moi je donne de l'eau je dois faire du sang il y a eu autant de nes qu'un il boit de l'eau que l'autre il a bu du sang maintenant nous on dit t'as vu le nes qu'il a fait le sang c'est pas le nes l'eau aussi c'est un nes donc le ben d'Israël est bénéficié de la nature qui a un nes toi t'as bénéficié donc ça veut dire qu'en vérité dans l'étude de Mitzraïm on s'est rendu compte que la création d'Akodesh Bokhu c'est une création qui est déjà à terre c'est à quoi on dit que on dit que que l'Akmara dit que le Haron Akodesh c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça veut dire que le Haron Akodesh ne prenait pas de place entre les bars du Haron Akodesh il y avait des centaines de milliers de personnes qui pouvaient résider comment c'est possible parce qu'en vérité ça veut dire que le Haron Akodesh il nous a prouvé qu'il n'y a pas de nature il n'y a pas de place c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que la place et que quand tu prouves même dans ce monde même quand on construit quelque chose en vérité il n'y a pas de définition de place de zman il n'y a rien Kodjubukhu il dépasse tout ça donc des fois tu t'en rends compte des fois tu ne te rends pas compte on va tester des choses qui sont différentes ça veut dire que l'agmar al-di l'agmar al-di il y avait une femme il y avait une femme qui voulait lui faire du mal et qui a pris de la cendre de la poussière qui était à ses pieds là il y a marqué qu'Abi Khan al-dosa il a dit ils avaient tous peur le temps tu sais elle peut te faire du mal il dit non moi j'ai pitié j'ai confiance à Kodjubukhu c'est quoi l'absence c'est-à-dire qu'en vérité nous on croit que Kodjubukhu pour quelqu'un qui va nous faire du mal il y a une intervention qui est spéciale mais si on comprend qu'en vérité chaque seconde qu'on vit en vérité à Kodjubukhu il nous protège donc il n'y a pas de différence qu'un gars il va nous tirer une flèche ou nous jeter une sorcellerie ou nous faire du mal de toute façon on vit dans le nes donc cette conception de comprendre qu'en vérité on vit dans un monde qui est entièrement nouveau ça c'est une conception c'est-à-dire quoi à nouveau c'est-à-dire quoi Kodjubukhu même dans le Teva Kodjubukhu il intervient ça c'est déjà c'est le giloui du Yéti Etem Tsa ça c'est marqué c'est quoi ça veut dire ça veut dire ne me fais pas exister que quand je me dépasse ça je n'accepte pas Parce qu'en only Yéti Etem Tsa tu as compris qu'en vérité il n'y a jamais de dépassement parce que tout est dépassement parce qu'il n'y a rien qui est normal il n'y a rien qui est logique, comme je dis à quelqu'un aujourd'hui, si vous regardez bien le coeur d'un homme il s'arrête à chaque seconde personne ne s'étonne, quand même il fait un arrêt cardiaque on a tous peur mais pendant 80 ans, un homme il a vécu chaque seconde son coeur il s'est arrêté, il a repris sa personne il a été mis de palais par contre si un jour quelqu'un il a fait un arrêt cardiaque quand on l'a vu de l'électricité on fait revue, oh on l'a fait revue et comment tu ne t'es pas étonné que pendant 80 ans à cause du beaucoup, chaque minute il a 60 fois il t'a fait repartir ton coeur parce qu'on a discerné on a séparé le Teba du Nes on m'avait dit si on se rend compte que le Teba c'est déjà un Nes en lui-même, c'est Dieu dit c'est ça qui a marqué quelque chose qui est très intéressant c'est que l'armame il dit un écoute qui est très important qu'on a parlé, quelqu'un a posé des questions je voudrais, vous allez voir comment c'est intéressant l'armame il dit dans les 13 Icarim du Mouna l'armame il ramène qu'on doit être ma mine qui est la traite à Mutim, la résurrection des bras comme il dit le Michinal d'Ancien Adrine celui qui ne croit pas être la traite à Mutim l'armame il dit que celui qui ne croit pas en traite à Mutim ça l'amène demain à nier tous les miracles d'Akhodesh Bokhou il dit parce qu'en vérité le ramame il dit que ne pas croire en traite à Mutim c'est en vérité renier la croyance d'Akhodesh Bokhou et ça s'appelle, c'est un degré de minute donc d'un homme qui est athée tout le monde demande un homme il croit à Khodesh Bokhou il ne croit pas à la traite à Mutim c'est quoi le problème ? ça veut dire que pourquoi Béhémet la traite à Mutim c'est la base de la fourre ? je peux dire qu'un homme il croit Khodesh Bokhou il est ma mine il est ma mine qui a un amaba il n'est pas ma mine qui a un amaba tcham, traklin, en haut tu viens le Shembo Berklamah il pose une question qui est intéressante qu'on a demandé plusieurs fois qu'Ilan il a demandé aussi plusieurs fois quand il va vous traite à Mutim est-ce qu'on va revivre à l'âge où on est mort ? ça veut dire qu'on est mort à 80 ans 85 ans, 90 ans à Khodesh Bokhou il va nous faire revivre à 90 ans c'est la suite qu'on est mort ou bien à Khodesh Bokhou il va choisir un âge qu'on était en pleine forme il va nous faire revivre ce qu'il dit il nous fait un cadeau il nous fait bien ou bien à Khodesh Bokhou il va nous faire revivre quand on est petit comment ça marche ? et quand on va revivre dans la traite à Mutim ? le Shembo Berklamah il demande une question et avec ça il répond il dit on sait qu'en Khodesh Bokhou il a créé un gouffre il a créé une Necham donc Khodesh Bokhou il a donné il a un projet pour l'homme qui est à l'infini qui est le projet de Nechama quand un homme il meurt et qu'il n'a pas pu il n'a pas pu réaliser ce projet demande une Necham est-ce que ça veut dire que Khodesh Bokhou il a investi chez un homme il a construit quelque chose et qu'il n'a pas pu récupérer les fruits ? c'est-à-dire que Khodesh Bokhou il a un projet qu'il a essayé de faire mais il n'a pas été réalisé donc c'est-à-dire que Khodesh Bokhou il a des projets qui ne sont pas réalisables et si ce n'est pas réalisable alors pourquoi Khodesh Bokhou il sait que ça ne va pas se faire ? alors pourquoi Khodesh Bokhou il fait ça ? Khodesh Bokhou il va mettre une Nechama il va mettre un projet pour un homme il va lui donner des cojottes l'homme va faire ce qu'il veut donc Khodesh Bokhou il a investi chez un homme dans un homme avec une création avec des créatures qui sont énormes et rien n'est arrivé au Ratsun à Khodesh Bokhou c'est-à-dire que Khodesh Bokhou on est mort et Khodesh Bokhou il va nous faire revivre pour continuer ce qu'on a fait c'est-à-dire que Khodesh Bokhou il va donner la possibilité d'exploiter toutes les cojottes qu'il nous a donné depuis le début qu'il nous a voulu nous créer ça veut dire c'est de comprendre que plus que à Khodesh Bokhou dans le monde il crée à chaque seconde le monde comme on l'a dit plusieurs fois que le monde c'est pas un état fini que Khodesh Bokhou il a créé et après Khodesh Bokhou il est assis passe à autre chose et là à chaque seconde à Khodesh Bokhou il est obligé de resupporter de recréer le monde parce que c'est dans le monde il tombe donc en mettant le monde c'est une construction perpétuelle et le Ratsun à Khodesh Bokhou c'est la même chose qu'en Khodesh Bokhou il met une échama et un corps en mettant à Khodesh Bokhou à chaque seconde à Khodesh Bokhou il lui donne il lui donne ce n'est pas ce n'est pas à Khodesh Bokhou il va nous faire revivre après la mort c'est qu'on croit indéfiniment qu'en vérité il n'y a pas de vie il y a la mort c'est qu'en vérité la vie c'est un amalgame de mort qu'en Khodesh Bokhou à chaque seconde il nous fait revivre c'est-à-dire que c'est quoi la mort ? la mort c'est la séparation du corps de la échama donc c'est ça la mort maintenant si je te pose la question mais qui a dit qu'un corps il peut supporter une échama ? à Khodesh Bokhou mais à chaque seconde qui c'est qui fait tenir le corps et la échama il a situé le soleil le sommeil parce que la échama elle ne peut plus rester dans le corps la échama ne peut pas rester donc qui t'a dit que tu vis ? c'est quoi Chayim ? c'est quoi cette vie-là ? qui t'a défini cette vie ? parce que je vis parce qu'avec Khodesh Bokhou mais qui donne Khodesh Bokhou pourquoi Khodesh Bokhou il laisse à chaque seconde cette échama dans le corps ? nous on parle d'une donnée la échama est là elle est tranquille elle reste là et je vis c'est pas vrai regarde le cœur et ça arrête chaque seconde c'est-à-dire qu'on a été comme il dit Rebina Haman que Chayim c'est quoi Chayim ? pourquoi Chayim ? c'est au pluriel ? parce que la vie c'est un ensemble c'est un résultat de chaque seconde que Khodesh Bokhou il te donne la vie il n'y a pas Chayim au singulier Chayim c'est plus rien parce qu'il n'y a pas une vie et il y a une mort il y a une vie qui en réalité qui repousse à chaque seconde la mort mais la vie en elle-même c'est pas on te donne 70 ans on te donne 80 ans on va te donner 71 ans non c'est pas ça la pièce la vie c'est qu'en réalité à chaque seconde on a quand même le corps vous allez rester ensemble vous allez rester ensemble ça s'appelle donc ça veut dire que même ce que nous on considère comme la vie et la mort c'est pas le Peshat qui a une vie mais qui a une Teva et qui a une mort qui a un Tréa Temetim qui a un Es c'est croire à la Tréa Temetim c'est de croire en vérité que la seule raison qu'on est encore vivant aujourd'hui c'est parce que la Khodesh Bokhou il décide à chaque seconde de lier le corps à la Nechama mais si la Khodesh Bokhou il décide de défaire cette association la mort elle arrive donc chaque matin quand on se réveille on dit c'est qu'avec ta Khodesh Bokhou il a fait un Es de Tréa Temetim chaque seconde que tu respires il a fait un Es de Tréa Temetim donc si tu ne crois pas à la Tréa Temetim c'est pas que tu as le problème de ne pas croire à un événement ou à un Es ou une intervention de la Khodesh Bokhou c'est que tu n'es pas conscient du fait que toute ta vie tu la dois à à Khodesh Bokhou parce que chaque seconde à Khodesh Bokhou il donne la vie dans la vie donne la vie ça veut dire quand on a été la Hanaga à Khodesh Bokhou c'est pas une Hanaga qui est encore une fois fixe et qu'à Khodesh Bokhou des fois il sort de l'ordinaire il n'y a rien de fixe et d'Afka dans la vie c'est là qu'on le voit Khaïm à Khodesh Bokhou il donne la vie il donne la vie ça veut dire que de même que le monde il ne peut pas exister et chaque seconde à Khodesh Bokhou il est obligé de dire on l'a dit plusieurs fois il est hors je vais dire parce que si à Khodesh Bokhou il arrête une seconde de parler la mère elle engloutit le continent ainsi dans la vie si à Khodesh Bokhou il n'est pas derrière pour supporter le corps et la Nechama alors en vérité il ne peut pas y avoir de Khaïm il ne peut pas y avoir de vie parce que la Nechama le corps il ne peut pas se lier donc à chaque seconde pour pouvoir les lier elle est obligée d'intervenir ça c'est le Moussak de Khaïm c'est pour ça que la triatham etim ce n'est pas seulement une croyance d'un événement de la vie triatham etim c'est-à-dire de concevoir l'idée que la vie c'est l'expression du Ratson d'Akhodesh Bokhou à chaque seconde qui va me donner le pouvoir de lier mon Nechama à ma vie et qu'est-ce qu'il dit la Nechama et la vie c'est la Torah ça veut dire puisqu'il y a marqué que la Torah est la Torah est la Torah donc il est vrai que la Nechama elle est entièrement spirituelle il est vrai que le corps il est entièrement profane il n'a rien de spirituel mais puisque l'homme le corps il étudie la Torah donc automatiquement il donne une colle il donne possibilité à la Nechama de pouvoir se lier au corps donc l'anaga d'Akhodesh Bokhou et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a reçu la Torah il y a marqué qu'au moment avant le Khet Hegel on est devenu comme Adam Richon Kodem Akhet c'est quoi comme Adam Richon Kodem Akhet ? il n'y avait plus de mort dans le monde il faut qu'il n'y avait plus de mort dans le monde parce que la mort c'est qu'en réalité c'est le fruit de la croyance de l'homme c'est-à-dire que l'homme il arrive à bout de quelque chose parce que malheureusement quelque part il a vécu entre le Teva et la croyance Akhet Shibuchu mais dans Matan Torah qu'on a compris qu'on a vu Akhet Shibuchu donc on a une émouna parfaite c'est-à-dire qu'il est marqué par Hanish Matan l'anaga 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 au moment de Matan Torah il a fait ressentir au Ben Yisrael qu'on mettait il n'y avait pas de vie la vie vous la devez entièrement c'est moi qu'à chaque seconde il vous donne chaque dix bourgs de Torah la Neshama a sorti avec le bourg il a remetté c'est-à-dire que la seule solution de cohabiter un corps avec une Neshama c'est l'étude de la Torah et s'il n'y a pas cette étude de la Torah il y a impossibilité de cohabiter mais ils ont basculé donc dans l'infini ils ont basculé dans une période qui n'était pas liée par le temps malheureusement avec le Khetah Egel on a re de nouveau basculé et on a été condamné à la Neshama ça veut dire quoi tout ça ? ça veut dire que quand on parle et quand on dit que la Shri'na elle est en galoute c'est quand le Pcha'at que la Shri'na est en galoute c'est pas le Pcha'at comme on a dit tout à l'heure qu'Aka Dushboukhu il va avec nous en galoute c'est que nous on s'est habitué qu'il y a un Giloui d'Aka Dushboukhu qui est dans le Bétamigdash on est habitué qu'il y a un Giloui d'Aka Dushboukhu quand il y a un Mizbeach quand il y a un Arod Aka Dushboukhu il dit en vérité moi je vais aussi avec eux en galoute ça veut dire que à travers la galoute Aka Dushboukhu aussi il existe nous on conditionne le dévoilement d'Aka Dushboukhu dans une matière dans un événement dans une période c'est pas vrai Aka Dushboukhu il dépend pas ni d'un événement Aka Dushboukhu il dépend pas ni d'un Bétamigdash Aka Dushboukhu il a fait quelque chose quand on était partout où on va et quand on est on a été déporté dans la déportation alors qu'on croit qu'il n'y a pas Aka Dushboukhu de là-bas il va sortir un Giloui d'Aka Dushboukhu qui est le Giloui du Ratsanachem Aka Dushboukhu c'est tellement vrai que la Gemara a dit que le deuxième Bétamigdash il est venu après Pourri la particularité de Pourri c'est qu'on avait été alors qu'on pensait qu'on était fini alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas Aka Dushboukhu alors on pensait qu'Aka Dushboukhu n'interviendrait plus c'est pas qu'il n'y a pas Aka Dushboukhu c'est-à-dire qu'on a compris qu'en vérité il n'y a pas de ester il n'y a pas de cachet Aka Dushboukhu et même si on croit qu'on est en galoute Aka Dushboukhu il a la possibilité et c'est ça le Ratsun Aka Dushboukhu c'est que dans la galoute plus profond dans le noir qui est le plus profond Aka Dushboukhu il trouve une façon comment exister et comment sortir et se sortir et comment exister c'est en vérité le Ratsun Aka Dushboukhu vous comprenez maintenant que quand Rabbi Kiva il a vu le Bétamigdash Chualim et Chubo il a temesachek il a temesachek c'est-à-dire que Rabbi Kiva il avait une pensée et il pleurait parce qu'ils ont vu le khurban Rabbi Kiva il dit non je ne vois pas le khurban c'est Rabbi Kiva mais si on comprend qu'en vérité il ne peut pas que Aka Dushboukhu il ne peut pas être limité à des murs Aka Dushboukhu il ne peut pas être limité c'est-à-dire qu'Aka Dushboukhu il existe de façon indépendante et Aka Dushboukhu à chaque seconde il a la possibilité maintenant même s'il nous supprime le Bétamigdash mais Aka Dushboukhu il a la possibilité d'exister donc il y a mesachek c'est-à-dire qu'on a affaire à deux regards différents j'ai misré eux ils regardaient la présence effective la présence franche d'Aka Dushboukhu c'est-à-dire qu'il a disparu alors qu'Aka Dushboukhu c'est-à-dire qu'Aka Dushboukhu c'est-à-dire qu'on est obligé d'être mesachek c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'Aka Dushboukhu quelque part il va disparaître parce qu'Aka Dushboukhu il ne peut pas disparaître c'est-à-dire qu'Aka Dushboukhu il disparaît parce que si Aka Dushboukhu il disparaît ça veut dire qu'il n'existe pas donc ADRABA c'est-à-dire qu'ils ont dit à Aka Dushboukhu alors qu'il y a des onotes qui sont dans le Kodesh Aka Dushboukhu alors qu'en vérité il a été profané c'est là d'Aka Dushboukhu qu'on va voir le dévoilement d'Aka Dushboukhu parce que c'est là qu'il y a le dévoilement d'Aka Dushboukhu c'est-à-dire que si on comprend ça on comprend qu'Aka Dushboukhu il y a deux façons du Giloui d'Aka Dushboukhu il y a un Giloui d'Aka Dushboukhu qui est un Giloui qui est évident il y a un Giloui d'Aka Dushboukhu comme on a dit tout à l'heure dans le Teva mais qui s'habille aussi même pas dans le Teva c'est-à-dire qu'on avait été dans la destruction de nos repères Kodesh Boukhu il existe il y a marqué dans c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Tosfot Tishanin il y a marqué dans le verset Noura Elohim Gdash Shefa El Israël Unu tenoz Veta'a Tsun Matlain Ash Boukhu il est grand il est majestueux dans son Betamigdash El Israël c'est le peuple d'Israël Unu tenoz Veta'a Tsun Matlain il donne de la force et il donne un respect au peuple c'est quoi le Pshat ? Pshat c'est-à-dire qu'il y a deux façons comment respecter la Kodesh Boukhu il y a Elohim Gdash Shefa Bata'a Mikdash c'est-à-dire qu'il y a une deuxième expression de la Kodesh Boukhu c'est que le fait que le peuple il existe c'est-à-dire que la Kodesh Boukhu il est fort ça veut dire que quand ils ont dit qu'il y a un loup parmi 70 nations qui existent donc c'est Nora c'est-à-dire quoi Nora c'est-à-dire que si un peuple il peut exister alors qu'il y a tellement de souffrance et de persécution c'est-à-dire que la Kodesh Boukhu il est là il est très fort ça c'est la plus grande force de Nora c'est-à-dire que la Kodesh Boukhu il n'a même pas besoin d'avoir un endroit il n'a même pas besoin d'avoir des pierres d'avoir du bois en fait la force la Kodesh Boukhu c'est que indépendamment où il est il va s'adapter il va montrer qu'en fait il existe ça c'est la Mala comme on l'a dit tout à l'heure la Kodesh Boukhu il n'est pas dans le Teva mais la Kodesh Boukhu il est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand c'est pour ça que qu'est-ce qu'il y avait dans les Luchot ? il y avait les Chivré Luchot il y avait les morceaux de Luchot qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron excusez-moi il y avait Chivré Luchot c'est quoi Chivré Luchot ? mais moi j'ai dit que comme M. Bounou il a voulu donner la Torah il a cassé les premières Luchot la deuxième Luchot c'est un Luchot c'est un Luchot pour récupérer ce que les premières Luchot il y avait la Gmar a dit que dans les premières Luchot il y avait un S c'est qu'il n'y avait pas de matière ça veut dire que c'était gravé la Gmar a dit aussi la Gmar a dit aussi la première Luchot il n'y avait pas de Malachamavet la deuxième Luchot il y avait Malachamavet c'est quoi la définition ? on comprend que si la Torah c'est ce qu'en vérité donne et qu'il nous montre qu'en vérité la Gmar a dit à chaque seconde il intervient pour garder le Neshama donc en nous donnant la Torah la Gmar a dit qu'il nous a délivré du Malachamavet les Chivré Luchot dans le Haron c'est qu'en vérité c'est quoi les Chivré Luchot ? c'est pour nous montrer qu'à Kadosh Baruch il réside aussi bien dans les deuxièmes Luchot mais dans les Chivré Luchot ça veut dire qu'il n'y a pas d'état second ou d'état premier même si à Kadosh Baruch il casse la Torah même si à Kadosh Baruch il fait des morceaux de la Torah mais les Chivré Luchot sont monachines c'est ça le Nora de Kadosh Baruch le Haron on a dit tout à l'heure c'est la représentation du Kavod parfait de Kadosh Baruch dans le Haron on mettait les Chivré Luchot c'est quoi les Chivré Luchot ? les Chivré Luchot sont les conséquences directes de quoi ? les conséquences directes de la destruction des Luchot et que le peuple d'Israël a pu exister indépendamment de Chivré Luchot je dis comment c'est possible ? comment on va recevoir la Torah ? comment on va pouvoir continuer ? la Torah l'a été cassée ? Bosh Baruch Baruch il est maintenant le ciel il a reçu une deuxième Torah ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelque part la Gman a dit si on avait reçu seulement la première Torah alors qu'elle était tellement une darga qui était tellement grande n'importe quelle avérante elle aurait été obligée la deuxième Torah elle vient de Chesed en Véter indépendamment de notre acte Akkadosh Bokhu nous donne possibilité de rédiviner la Torah ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? c'est encore une fois c'est l'adaptation du Ratzon d'Akadosh Bokhu à n'importe quelle situation qu'Akadosh Bokhu existe dans la première Mishivro Luchot c'était un repère qui était fixe c'était une construction c'était une donation avec des conditions qui étaient très précises pas d'actes qu'on a vu les coulottes les brequets les Chivré Luchot ça avait été exactement le contraire parce qu'Akadosh Bokhu vous ne montrez qu'indépendamment des Luchot ou du Ratzon d'Akadosh Bokhu Akkadosh Bokhu il peut exister mais Maitre ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est qu'il y a marqué dans la Gemara d'Ambrakhot qu'Akadosh Bokhu quand il a voulu détruire le peuple d'Israël Moshé Rabbenu il a dit il a dit à Moshé Rabbenu il a dit à Moshé Rabbenu je vais les détruire une minute mais il a dit à quoi ? il a dit à Moshé Rabbenu il a dit à Moshé Rabbenu il a marqué dans la Gemara d'Ambrakhot il a dit à Maitre 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 Akkadosh Bokhu il a attrapé l'habit d'Akadosh Bokhu pour l'empêcher de détruire le peuple d'Israël comme à quelqu'un qui est en train de quelqu'un qui est comme un copain c'est quoi la Pchat ? il dit quelque chose qui est incroyable il dit qu'un homme il est marié avec une femme pourquoi il ne faut pas faire chacun sa vie ? il faut un guet il dit parce que le fait que l'homme il a donné quelque chose à la femme ou que la femme elle a donné son corps à l'homme c'est qu'en vérité personne n'existe de façon autonome l'homme il a donné quelque chose à lui et à la femme donc la femme elle a en vérité une partie de l'homme et la femme indépendamment parce qu'elle a reçu de l'homme et l'homme aussi comme il a reçu de la femme ou bien il a reçu les enfants ou il a reçu un plaisir ou le service qu'elle lui donne l'homme avait été il est puis un homme c'est un homme qui est composé aussi d'une femme ce qui est le feu de recevoir ça fait qu'en vérité tu existes avec une partie de l'autre il dit c'est exactement pareil ça veut dire que je ne peux pas détruire l'Ebni Israël parce qu'en vérité l'Ebni Israël quelque part il lui a dit ils ont une partie de toi c'est-à-dire que tu peux te réaliser que grâce au peuple d'Israël alors il dit lâche moi ne m'attrape pas mon Abiy laisse-moi réagir c'est-à-dire que le béguet c'est ce qui donne à l'homme l'habit c'est quoi l'habit on l'a dit une fois plusieurs fois ça veut dire la représentation le comportement ce qu'un homme représente Moshé Rabbonneau il a été attrapé à Kadish Boku c'est-à-dire qu'il a dit à Kadish Boku Harry ce n'est pas possible que tu aies conçu un monde que tu aies conçu un Ma'alar ou béni Israël s'ils ne font pas ta volonté donc automatiquement tu es obligé de te détruire puisqu'en vérité toi Kadish Boku tu existes indépendamment de la nature donc ça veut dire que n'importe quelle situation tu as le pouvoir de t'adapter ça c'est le béguet de Kadish Boku le béguet de Kadish Boku c'est comme étant Kadish Boku on ne sait jamais ce qu'il est puisqu'on ne peut pas définir Kadish Boku donc la vie on l'a dit une fois c'est ce qui représente ce qu'un homme il a envie de nous faire représenter c'est quoi le béguet de Kadish Boku c'est nous le peuple d'Israël parce que nous on est le reflet d'Akadish Boku le reflet d'Akadish Boku c'est impossible qu'Akadish Boku il se limite à un peuple qu'Akadish Boku il se limite à une Abo d'Azara c'est évident qu'Akadish Boku il a un point il a un deuxième plan que ce deuxième plan c'est quoi ce deuxième plan c'est de pouvoir s'adapter indépendamment de la guerre et ça c'est ce qu'a sauvé le peuple d'Israël qui m'a dit